Générique Générique Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale pour vous présenter, en tout cas, essayez de vous présenter le Mission Pack Catastrophe dans le mode Croisade. Alors, on ne va pas parler du mode Croisade, on va simplement parler du Mission Pack, car ce Mission Pack permet de jouer en multijoueur jusqu'à 4, en 1v1v1v1v1, par exemple. Donc ça, c'est super bien, les règles sont très bien faites. Certes, c'est un Mission Pack Croisade, mais on peut y jouer très bien en jeu égal. Et je dirais même que c'est dans ce système-là qu'il trouve toute sa quintessence. Et c'est super sympa de jouer entre copains sur une partie assez fun, en jeu égal. Nous, on le fait beaucoup à la compagnie du Val-de-Mort, notamment. En substance, je vous conseillerais aussi de jouer en petit format, type 750 points Finopane, par exemple. Parce que, vous allez le voir, les tailles des tables ont été bien pensées par Games Workshop. Et, par exemple, en incursion, on va jouer sur des tables de taille force de frappe. Donc, c'est vraiment intéressant la manière dont ça a été pensé par Games Workshop. Ce Mission Pack se situe dans la zone de guerre Octarius. Bon, c'est assez anecdotique pour ce qu'on veut en faire. Mais, pour ceux qui voudraient jouer en mode croisade, c'est assez intéressant. Les batailles sont de type dits Honneur et Félonie. Et on va essayer de regarder ensemble ce que ça peut donner. Alors, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Et on va tout de suite commencer par l'ordre du tour. Puisque, comme on joue à 3 ou à 4, bien sûr, l'ordre du tour va être intéressant. Et vous allez voir qu'en plus de ça, ça change à tous les tours. Donc, plusieurs règles de ce pack de missions stipulent qu'il faut agir en ordre de tour. Suivant l'étape 7, pour déterminer l'ordre du tour d'une bataille, chaque joueur doit parier en secret des points de commandement. Alors, il peut en parier jusqu'à 3, mais il peut en parier 0. Alors, comment ça se passe dans les faits ? C'est très simple. Vous mettez 3D ou 2D, 1D ou 0 dans votre main, par exemple. Et au moment de choisir qui va commencer le tour, vous ouvrez dans votre main, par exemple, hop, j'ai mis 3D. Et dans ce cas-là, vous aurez 1D pour classiquement savoir qui commence. C'est-à-dire, par exemple, 1D à 6 faces, pardon, plus 3 autres Ds à 6 faces. Et ça ne se cumule pas. C'est simplement si vous prenez le meilleur résultat des 4D. Et si vous êtes à égalité avec un de vos adversaires, c'est le nombre de Ds que vous aurez pariés qui vous permettra d'être au-dessus. Par exemple, vous prenez 2D, ça fait donc 2D de pari, ça vous fait 2 PC en moins. Donc là, ils ne sont pas récupérables, ceux-là. Donc ça, c'est important. Et puis, vous avez donc 3D à lancer. Vous faites, par exemple, 4, 5 et 6. Et si un de vos adversaires n'a pas parié D et fait un 6, c'est vous qui êtes quand même au-dessus parce que vous avez parié 2D. Et donc, c'est vous qui commencez le round de bataille. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième idée. C'est que vous allez, à partir de là, pouvoir négocier. Négocier, c'est ce qu'on appelle l'étape des alliances. Avant le début de chaque round de bataille, chaque joueur participe à l'étape d'alliance. Au cours de cette étape, les joueurs peuvent discuter de leur plan de bataille pour le round ou pour la bataille et passer des alliances proposées, des accords. Les joueurs peuvent négocier des faveurs dans le jeu, des points de commandement ou toute autre chose que vous pouvez négocier. Par exemple, tu ne me tires pas, tu ne me charges pas, machin. Évidemment, ça peut être brisé à chaque moment. Mais bon, il faut avoir confiance ou pas. Et donc, vous pouvez négocier un peu tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, tiens, moi, je joue en premier. Est-ce que tu veux pour 3 PC ? Tac, tac. Tu vas jouer à ma place. Inverser les trucs. Je ne te tire pas dessus. Tu ne prends pas de points. Enfin, voilà. Tout est négociable, évidemment. Et tout est réalisable. Ou alors, tu tires sur mon adversaire, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est super sympa. Et ça, c'est à l'étape des alliances. Pardon. Les règles de sens d'inverser le tour sont importantes aussi. Je n'en ai pas parlé juste avant. Mais il y aura souvent des moments où on vous dira que le tour est inversé. Dans ce cas-là, ce sera le joueur numéro 3 qui jouera en premier. C'est surtout valable pour la phase de combat. Mais ça, on le verra juste après. Le champ de bataille. Donc, comme je vous le disais, il est plus grand que par un moment d'incursion. On n'est pas en 44 par 30. On est en 44 par 60. Donc, tout de suite, la taille au-dessus. Et c'est normal puisqu'on va jouer à 3 ou à 4 sur une table. Donc, c'est tout à fait logique. Donc, si vous êtes en format à plus de 1000 points, vous passez carrément sur 44 par 90. Et là, ça devient compliqué. C'est pour ça que le format 750 s'y prête particulièrement bien puisqu'on joue sur des tables classiques de Warhammer 40 000 à 3 ou à 4. Les bords de table aussi sont un petit peu changés puisque quand on parle de bord de table, et vous le verrez quand on verra les scénarios, en fait, c'est vos bords de table. Si vous êtes sur un coin, par exemple, comme ça, hop, c'est le bord de table, c'est le coin. Mais ça, vous le comprendrez très rapidement. Une fois que vous avez fait cette phase de négociation, vient la phase des outsiders. C'est une phase qui est très importante puisque chaque, même à partir du round 1 normalement, chaque personne peut avoir des outsiders. C'est-à-dire, pour avoir des outsiders, un point d'outsider, il faut soit jouer en dernier, soit avoir perdu le plus d'unités en points de puissance, c'est-à-dire avoir perdu le plus d'armée. Et ça, ça se négocie en points de puissance et c'est les unités entières. Donc, si vous avez perdu 9 figurines sur 10, il vous en reste une, ça vous rapporte... Vous n'avez pas de points en plus, mais si vous en avez perdu une unité, par exemple, c'est ces points de puissance qui comptent. Et ensuite, celui qui est dernier au score. Ça, c'est au score de la partie. Là, vous aurez la possibilité d'avoir un point d'outsider. Vous pouvez donc en avoir jusqu'à 3 et vous pouvez les dépenser dans différents dons. Et ces dons, vous ne pouvez pas prendre deux fois le même. Mais disons que, je vous les mets là, juste à côté, vous avez un qui sert à la croisade. Donc, celui-là, il ne nous sert pas à grand-chose quand on joue en jeu égal. Mais, par exemple, vous avez le don de commandement. À la prochaine phase de commandement, ce joueur gagne un point de commandement supplémentaire. À sa prochaine phase de commandement. C'est-à-dire, comme en jouant en éphiline, ça c'est une petite aparté importante. On peut jouer en éphiline et dans ce cas-là, il y a beaucoup de points de commandement. Puisque à chaque tour de chaque joueur, on regagne un point de commandement. Et c'est pas mal. C'est assez intéressant. On en a très peu au début. Et puis après, ça monte vite. Donc, c'est assez cool. Et là, ce sera un don de commandement à... Enfin, nous, c'est comme ça qu'on le joue. Donc, simplement, quand ce sera son tour de jouer. Vous avez les bonbonnes fumigènes. Jusqu'à la fin du round de bataille. Chaque fois qu'une attaque de tir est effectuée contre une unité de l'armée de ce joueur, l'unité compte comme bénéficiant du couvert léger. Donc, ça c'est toute l'armée. Donc, si vous prenez ce truc-là, toute votre armée est à couvert léger. Il y a ce rentranché. Là, c'est le couvert lourd pour toute votre armée. Donc, ça, ça peut être sympa quand vous êtes en phase de close. On notera que quand il y a des phases de close autour de chaque joueur. Donc, en fait, il y a beaucoup de phases de close à partir du round 2, en général. Il y a... Harangue exaltante. Jusqu'au début du prochain tour de ce joueur, chaque fois qu'un test d'attrition est effectué pour une unité de son armée, il est automatiquement réussi. Donc, ça, c'est aussi assez fort. Vous avez aussi révision du coup de commandement jusqu'au début de votre prochaine étape d'alliance. Ajoutez 3 aux portées d'aptitude d'aura des unités de l'armée de ce joueur. Donc, ça, c'est très fort aussi. Les deux suivants sont plutôt pour le mode croisade. Donc, on ne... On ne va pas rester plus longtemps dessus. On ne va pas s'attarder davantage dessus. On va faire un petit retour à la phase de combat. Donc, pendant la phase de combat, les joueurs choisissent tour à tour une de leurs unités pour le faire, pour combattre. Et donc, classiquement, si c'est votre tour et que vous avez chargé, vous combattez en premier avec toutes les unités qui peuvent combattre en premier. Donc là, c'est toutes les unités qui frappent en premier vont pouvoir combattre. S'il n'y a que vous qui en avez, vous jouez toutes vos unités qui ont chargé. Et puis, s'il y en a d'autres, ça s'alterne. Ensuite, une fois que toutes les unités pouvant combattre en premier l'ont fait, les joueurs choisissent tour à tour une unité pouvant combattre à cette phase, en procédant dans l'ordre du tour, en commençant par le prochain joueur de l'ordre du tour. Si vous êtes 3, par exemple, Pierre, Paul et Jacques, Pierre joue en premier. Et donc, c'est le tour de Pierre, pardon. Donc, ce sera à Paul et puis après à Jacques. Si c'est le tour de Paul, ce sera à Jacques, Pierre et voilà. Vous avez compris, quoi. Donc, c'est 1, 2, 3 et après c'est 2, 3, 1 et après 3, 1, 2. Pendant la phase de morale, les joueurs passent tour à tour leur test de morale normalement, mais selon l'ordre du tour, en commençant par leur joueur, dont c'est le tour. Voilà, je vous laisse le petit diagramme si vous voulez. Comme ça, vous pourrez le consulter. Alors, petite note pour les outsiders. Comme vous le voyez à l'écran, on ne peut pas garder des points d'un tour sur l'autre. Il faut les dépenser tout de suite, juste après l'étape des alliances et l'étape des outsiders. On va passer sur les règles, le fait long et l'honorable, même si elles sont assez intéressantes, mais la vidéo serait beaucoup trop longue. Là, c'est des systèmes de crusade. C'est pour crusade, tout simplement. Donc, c'est assez sympa. En mode crusade, effectivement, on peut passer d'un camp à l'autre. Enfin, voilà, c'est pas mal. Il y a une interaction aussi avec les différents scénarios. qu'on va aller voir maintenant. On passe donc au pack de missions d'Honneur et Félonie. Alors, très clairement, ils expliquent toujours la patrouille, ça dure 2 heures, l'incursion 3 heures. En réalité, c'est extrêmement long. Puisque quand on est à 4 à jouer, qu'il y a 4 phases de combat et ainsi de suite par tour, ça peut être très long, mais c'est ultra fun. Donc, c'est pas très très grave. Mais disons qu'une partie à 3 avec des joueurs moyennement expérimentés, il faut quand même compter au moins 4 heures de jeu. C'est le minimum sur un format incursion. Et qui, je vous le rappelle, se joue sur des tables force de frappe. Alors, on va tout de suite passer... Bon, ça, vous connaissez. Patrouille, ça se calcule en points de puissance en théorie. Donc, 25 points de puissance, c'est des armées de 500 points. Incursion, c'est des armées de 1000 points jusqu'à 1000 points. Force de frappe, au-dessus de 1000 points jusqu'à 2000. Enfin, c'est ça, 2000 à peu près, 3000, enfin, bref. Vous connaissez le système, ça n'a pas changé. Ce qui est important de noter, c'est la taille des tables. Et il est bien marqué que les détachements de patrouille pour tout ce qui est chevalier impériau et chevalier du chaos, c'est un détachement super lourd qu'on peut prendre et c'est l'équivalent. Donc, ça, c'est plutôt cool pour ces petits formats. C'est donc noté ici, sur le champ de bataille, un format patrouille et incursion. Ça se joue sur une table 44 par 60, donc une table classique Games Workshop. Force de frappe, 44 par 90 et offensif 66 par 90. Ça prend de la place dans le salon. Pour cette vidéo, on va surtout vous parler des missions d'incursion. Petite note aussi, il n'y a pas de secondaire dans ce genre de mission. C'est assez important à noter. Ça simplifie largement le jeu. Après, vous pouvez, si vous voulez vous faire des formats spéciaux, les inclure. Mais franchement, il n'a pas besoin. Les missions sont plutôt bien foutues. Je vais essayer de vous laisser quand même visuellement le mieux possible pour que vous puissiez voir à l'écran et faire des imprimés écran s'il faut. On va commencer par la mission frappe d'opportunité. Là, vous voyez très bien comment fonctionnent les plans de bataille. Donc, il y a zone de déploiement A, B et C. Et puis, tout est indiqué pour 3 joueurs. Et là, je vais vous montrer pour 4 joueurs avec centre de champ de bataille. Et on rappelle que c'est dure 44 par 60. Alors, première mission. Bon, on passe le briefing, bien sûr. Les règles de mission. Renfort en approche au début de l'étape. Déclarer les réserves. Et les transports. Chaque joueur sépare son armée en deux. Où les sommes des rangs de puissance des unités de chaque moitié sont aussi égales que possible. Si vous souhaitez qu'une unité commence la bataille embarquée dans un transport, le transport doit faire partie de la même moitié que l'armée de l'unité embarquée à son bord. Puis, chaque joueur détermine au hasard une moitié de son armée. Toutes les unités de cette moitié doivent être placées sur le champ de bataille. L'autre moitié doit être placée en réserve stratégique. Les unités de cette moitié de l'armée peuvent utiliser toutes les aptitudes leur permettant d'être placées n'importe où ailleurs sur le champ de bataille. Cela peut signifier que le nombre des unités de votre armée est ou la somme des rangs de puissance de cette unité placée en renfort peut être supérieure à la moitié du nombre des unités niveau de puissance. Cela veut dire que la règle classique qui vous oblige à avoir la moitié de vos unités en rang de puissance et la moitié de votre armée en nombre d'unités en rang de puissance sur la table au tour 1, là, elle saute. C'est plutôt rigolo. Déjà, cela change là-dessus. En gros, vous prenez la moitié de votre armée et clac, elle passe en renfort. Les objectifs progressifs à la fin de chaque tour de chaque joueur. C'est important parce que ça peut monter vite, ça se renverse très très vite. Le joueur dont c'est le tour marque 10 points de victoire pour chacune des conditions suivantes, jusqu'à un maximum de 30. Une ou plusieurs unités ennemies ont été détruites à ce tour par une unité de son armée qui a commencé la bataille sur le champ de bataille. Qui a commencé la bataille sur le champ de bataille. Attention, c'est important. Une ou plusieurs unités ennemies ont été détruites à ce tour par une unité arrivée en renfort. Et une ou plusieurs unités ennemies ont été détruites à ce tour par une unité de renfort de son armée qui est à l'intérieur de la zone de déploiement ennemie. Cet objectif ne peut pas être marqué au premier round de bataille. Bonus de vainqueur étant des réquisitions pour les croisades, on ne va pas s'en inquiéter. Donc celui-là, il est assez simple. Voilà, c'est le premier en mode mission d'incursion. Frappe d'opportunité. Ensuite, nous avons la chasse. Je vous montre la table. Là, vous voyez que c'est complètement changé. Et si vous voyez le petit curseur ici, vous voyez que les zones de déploiement sont bien délimitées. Et quand on parle justement de bord de table, son bord de table, c'est ici. Et là, pour lui, c'est là. Et là, c'est là. Donc là, c'est à 3 joueurs. Et puis ici, vous avez pour 4 joueurs. Vous voyez les points, les pions objectifs au centre et ainsi de suite. Donc là, la règle du mission, c'est récupérer les données. Les unités personnages de votre armée peuvent tenter l'action suivante, comme décrit dans le livre de base de Warhammer 40 000. Donc, il faut récupérer les données. Et après, il y a télécharger les données. C'est une action. Une seule unité personnage de votre armée peut commencer à accomplir cette action à la fin de la phase de mouvement. Si elle est à 1 pouce d'un pion objectif, donc ça veut dire à 1 pouce, non pas des 3 pouces habituels, mais vraiment à 1 pouce du pion objectif, l'action est accomplie à la fin de votre tour, à condition que l'unité en train de l'accomplir soit toujours à un point du pion objectif et qu'il n'y a aucune unité ennemie à portée d'engagement d'elle-même. Objectif de mission. A la fin du tour de chaque joueur, le joueur dont c'est le tour marque 10 points de victoire pour chacune des conditions suivantes qu'il remplit jusqu'un maximum de 30. Il contrôle 2 pions objectifs ou plus. Une unité de son armée a accompli l'action télécharger les données à ce tour. Une unité personnage ennemi a été détruite à ce tour par une attaque effectuée par une unité de son armée. Et à la fin de la bataille, les joueurs marquent 10 points de victoire pour chaque pion objectif qu'ils contrôlent. Donc ça c'est le deuxième. Ensuite nous avons le scénario numéro 3 que personnellement j'aime bien qui s'appelle course au ravitaillement. Très très sympa. Récupérer le ravitaillement. Donc là je vous montre tout de suite. Voici le plan de bataille. Là encore vous voyez, complètement changé avec des trucs en chevron. Vraiment sympa. 3 pions simplement. Et à 4, 3 pions aussi. Alors là le système est assez simple. Comme je le joue souvent, je le connais assez bien. Récupérez le ravitaillement. Les unités de votre armée peuvent tenter l'action suivante comme décrit dans le livre de base de Warhammer 40.000. Récupérez le ravitaillement, c'est une action à la fin de votre phase de mouvement. Une seule unité de votre armée qui est à portée d'un pion objectif peut commencer à accomplir cette action. Si aucune unité ennemie, hormis les aéroïdes bien sûr, n'est à 3 pas du pion objectif. L'action est accomplie à la fin de votre tour. Quand cette action est accomplie, placez un marqueur sur l'objectif. Quand le pion objectif a 3 marqueurs sur lui, on retire le point. Alors ça c'est vachement sympa. Parce que ça veut dire que vous allez chercher des ressources sur le pion objectif. Faire des actions. Et quand il y en a 3, il n'y a plus de ressources sur cet objectif. Donc il dégage. Et ça c'est pas mal. Surtout que l'objectif de mission est ravitaillement sécurisé à la fin du tour de chaque joueur. Le joueur d'ancien tour marque 10 points de victoire pour chacune des conditions suivantes jusqu'à un maximum de 30. Vous verrez ça c'est pratiquement à chaque fois. Il contrôle un pion objectif ou plus. Il contrôle 2 pions objectif ou plus. Une unité de son armée a accompli un pion récupéré de ravitaillement à ce tour. Cet objectif ne peut pas être marqué au premier tour. Et voilà. Après c'est des points de réquisition. C'est pour le mode cruzade donc on s'en fiche. On va passer au numéro 4. Alors le numéro 4 c'est site énergétique. Celui-ci aussi est très très bon. Donc on va tout de suite voir le plan de bataille. Voilà le plan de bataille. On voit ici au centre. Là je ne sais pas si vous voyez bien avec la petite souris mais on voit ici les points. C'est important de bien bien les poser. Comme ils sont marqués ce sont des pions objectifs de générateur. Et A4 ça donne ça. Voilà. Et alors le site énergétique il est assez compliqué quand on le lit mais en fait il est super bien. Donc rôle incertain au début de la première étape d'alliance. Donc juste après avoir choisi qui joue en premier en fait. Avant la négociation. Chaque joueur en entend secret s'il est un activateur ou un désactivateur. Donc en gros s'il met l'énergie vers le haut ou vers le bas. On ou off. Puis dans l'ordre du tour. Chaque joueur annonce aux autres une des deux options. Mais il n'est pas obligé de dire la vérité. Ensuite. Activez les générateurs. Chaque pion objectif de générateur commence la bataille dans un état neutre. Donc il n'est ni on ni off. Il est neutre. Les unités peuvent tenter l'action suivante comme décrit dans le livre de base. En gros l'action c'est de le mettre sur on ou sur mettre sur off. Une seule unité de votre armée peut commencer à accomplir cette action à la fin de la phase de mouvement. Si elle est un pas du pion objectif générateur. L'action est accomplie à la fin de son tour. A condition que l'unité en train de l'accomplir soit toujours à un pas du pion objectif. Et qu'il n'y ait aucune unité ennemie. Blablabla. A portée d'engagement. Si cette action est accomplie avec succès. Le joueur peut déclarer que le pion. Peu. Il n'est pas obligé. Mais peut déclarer que le pion objectif en question est soit activé. Soit désactivé. Soit neutre. Ah oui on peut le remettre en position neutre. Ça c'est très très important. Le pion objectif conserve cet état jusqu'à ce qu'on accomplisse une nouvelle fois cette action sur lui. Ensuite. Activer la balise objectif de mission. A la fin du tour de chaque joueur. Une unité de l'armée d'un joueur. Alors. On marque des points de victoire pardon. Comme suit. Si une unité de l'armée d'un joueur accomplit l'action activée de générateur. Il marque 10 points. Si un joueur contrôle un pion objectif de balise et a déclaré qu'il était un désactivateur. Il marque 10 points de victoire pour chaque pion objectif de générateur désactivé. Jusqu'à un maximum de 20. Donc en gros. Vous vous dites que vous êtes un activateur. Vous allez sur un point. Vous l'activez. Ça vous rapporte 20. Voilà. Si vous activez un point et que vous êtes désactivateur. Vous ne marquez que 10. Donc ça c'est important. Ensuite. Si un joueur contrôle le pion objectif de balise et a déclaré qu'il était activateur. Il marque 10 points de victoire pour chaque pion objectif générateur activé. Jusqu'à un maximum de 20. Donc si un joueur contrôle le pion objectif de balise et a déclaré qu'il était activateur. Ça veut dire que si vous êtes un pion et que vous n'avez pas fait d'action mais qu'il était déjà activé. Enfin. Ou bien que c'est le tour de l'adversaire. C'est important. Puisque c'est à la fin du tour de chaque joueur qu'on marque les points. Donc on marque les points au tour adverse. Ça c'est très important. Alors ça a l'air compliqué comme ça mais jouez-le vous verrez. C'est juste génial. Cet objectif de mission ne peut pas être marqué au premier tour. Ensuite. A la fin de la bataille. Chaque joueur révèle aux autres joueurs s'il était réellement un activateur ou un désactivateur. Sachez qu'on ne peut pas être neutre. Chaque joueur activateur marque 5 points de victoire pour chaque pion objectif du générateur activé sur le champ de bataille. Chaque joueur désactivateur marque 5 points en plus. Donc le bonus de vainqueur on s'en fiche. Mais ce qui est important. C'est que vous pouvez très bien pendant toute la partie dire que vous êtes un activateur. Et marquer des points sur les choses activées. Et à la fin en définitive dire j'étais désactivateur. Donc je vais gagner d'autres points par rapport aux points qui sont désactivés sur le champ de bataille. Ça a l'air complexe je le répète. Mais franchement testez-le. Il est top. Première partie c'est un peu compliqué. Mais après vous allez kiffer. On passe au numéro 5. Assaut au crépuscule. Alors il y a une règle. Vous allez voir tout de suite. Je vais vous expliquer les règles avant. Je vais vous montrer d'abord. Voilà pour 3 joueurs. Vous voyez qu'il y a des zones éclairées. C'est très important. C'est à 6 pas des pions. Des points d'objectif. Et ici pour 4 c'est comme ça. Je vous laisse regarder. Ensuite. Alors. Noir total. Chaque fois qu'une figurine effectue. Ça c'est la règle de mission. Effectue une attaque de tir sur une cible d'une unité. Qui n'est pas dans une zone éclairée. Soustrayer 1. Au jet de touche. Donc vous avez vu. Il y a des cercles. Et bien quand vous n'êtes pas dans ces cercles 1. Vous avez moins 1 pour être touché. Donc déjà c'est top. Parce que ça. Voilà. Le reste c'est les zones éclairées. Vous imaginez des lampadaires au dessus des objectifs. Objectif de mission. Purger les ténèbres. A la fin du tour de chaque joueur. Le joueur dont c'est le tour marque 10 points de victoire. Pour chacune des conditions suivantes. Jusqu'à un maximum de 30 points. Il contrôle un pion objectif ou plus. Il contrôle 2 pions objectifs ou plus. Les unités de... Une unité pardon. De son armée a détruit une unité ennemie. Qui n'était pas dans une zone éclairée du champ de bataille. Et bien vous allez voir que quand on le joue c'est très amusant. A la fin de la bataille. Chaque joueur marque 10 points de victoire. Pour chaque pion objectif qu'il contrôle. Tout simplement. On passe à la mission numéro 6. Trésor enfoui. Là encore c'est très marrant. Vous allez voir. C'est très frais. Ouais c'est très frais. Ça change complètement. Ça réouvre des optiques pour le jeu. On va regarder ensemble. Hop là. Trésor enfoui. Donc A3 ça donne ça. Vous voyez qu'il y a 6 zones ici. Qui sont des points objectifs. Et pour 4. Aussi 6. On va tout de suite passer. C'est à la mission. 6 du bord des champs de bataille. Et à plus 9 de tout pion objectif. Après avoir placé les pions objectifs. Le joueur les numéros de 1 à 6. Puis. Vous lancez un dé dans un gobelet. Ou dans un truc qui va le dissimuler. Il faut que personne ne le sache. Vous retournez le gobelet. Et donc vous ne savez pas quel est le pion objectif. Trésor. C'est 1 des 6. Il y a marqué. Il faut que ce soit opaque et tout. C'est marrant. Le nombre de ce dé correspond au numéro du pion objectif. Qui représente le trésor de l'archéotechnologie. Cherchez l'archéotechnologie. Les unités peuvent tenter l'action suivante. Comme décrit dans le livre de base de Warhammer. Cette action ne peut être accomplie au premier round de bataille. On ne peut pas le faire au premier round. Excaver. Donc ça c'est l'action. Une seule unité d'infanterie de votre armée peut commencer à accomplir cette action à la fin de la phase de mouvement. Si elle est à un pas du pion objectif sur laquelle cette action n'a pas été accomplie à cette bataille. L'action est accomplie à la fin de votre tour. A condition que l'unité en train d'accomplir soit toujours un pion du pion objectif. Blabla. Si cette action est accomplie avec succès. Le joueur a soit exhumé le trésor d'archéotechnologie. Soit découvert un indice conduisant à son emplacement. Sans laisser les autres joueurs voir le dé. Le joueur peut regarder sous le gobelet. Quel numéro indique le dé. Avant de le replacer sous le gobelet. Donc en fait il va savoir sur quel point des 6 est le trésor. En prenant garde à ne pas déplacer et retourner le dé. Le joueur referme la boîte. Il peut vendre ou marchander cette information à sa guise. Alors ça je trouve ça génial. A la phase d'alliance par exemple. Et ensuite. A la fin du tour de chaque joueur. Le joueur dont c'est le tour marque 10 points de victoire pour chacune des conditions suivantes. Il contrôle un pion objectif ou plus. Il contrôle 3 pions objectifs ou plus. Une unité de son armée a accompli l'action excavée pendant ce tour. Cet objectif de mission ne peut pas être marqué au premier round. Chercheur de trésor. Objectif de fin de partie. A la fin de la bataille. Le dé secret est révélé à tous les joueurs. Le joueur qui contrôle le pion objectif. Du trésor archéotechnologique. Marque 40 points de victoire. Je peux vous dire que ça peut faire des retournements. Vraiment. Donc ça c'est vraiment sympa aussi. Je vous montre rapidement les missions de force de frappe. Donc comme je vous l'ai dit. Il y a des tables beaucoup plus grandes. Alors à mon avis les parties vont être super super longues. Mais bon. Voilà. C'est pas mal. C'est vraiment sympa. Donc il y en a un certain nombre. Donc lignes de défense. C'est toujours un petit peu les mêmes choses qui reviennent par rapport à ce que je vous ai montré. Il y en a au nombre de 6 il me semble. Je ne les ai pas faites encore celles-ci. Parce qu'il faut plus de temps pour les faire. Il faut... Voilà. Surtout il faut beaucoup de place. Il faut des très grandes tables. Donc des tables de 90. On est à 44 par 90. Ça commence à faire très grand. Mais ça peut être intéressant pour une mission de fin de campagne. Par exemple. Ou des choses comme ça. Ça peut être pas mal. Puisque c'est du multijoueur. Je vous rappelle. 1, V1, V1. V1 si on veut. Donc c'est vraiment pas mal. Bon alors après il y a les missions offensives. Mais alors là. C'est beaucoup trop grand. Mais bon. Ça reste intéressant quand même. Ce qui est intéressant de voir. C'est que Games Workshop nous a vraiment là pondu un truc. Pour jouer à plusieurs. En 1, V1. Donc V1 en minimum 3. Tout est pour 3 ou 4 joueurs. Et ça. Et ça c'est quand même top. Et il y a en plus dans ces systèmes d'émission. Évidemment les règles de base. Ça ça fait partie des choses. Qu'on n'avait plus non plus dans certains trucs. Donc voilà. Je vais vous passer maintenant les missions patrouille. Pour que vous puissiez les voir à l'écran. Je ne sais pas si la résolution vous permettra quand même d'en faire quelque chose. Mais bon. Au pire. Vous les aurez vus comme ça. Donc là c'est donc moins de 500 points par armée. Donc oui c'est assez peu quand même. Mais ça peut être sympa. Ça peut être très très sympa. On est à peu près dans la même chose que ce que je vous ai énuméré durant cette review. Donc éprouver les défenses. Là on est encore sur des tables 44 par 60. Mais avec des petites armées de moins de 500 points. Qu'on voit précieux. Donc là. Si vous en avez la possibilité. Je vous engage vraiment à essayer de trouver ce pack de missions. On arrive à le trouver non plus en magasin. C'est quasiment impossible. En anglais je crois qu'on peut encore le trouver. Et puis à l'achat. Et puis sinon vous essayez de trouver un pote qui l'a. Voilà. Je ne vous fais pas un dessin. Vous avez compris. Et on a sur le Discord. Des petits échanges sur le Discord de la chaîne. Qui permettent justement d'essayer de trouver ce pack de missions. Donc n'hésitez pas à le tester et à le jouer. Parce que c'est vraiment top. Il y a donc 6 missions. Si je ne me trompe. Dans chaque format. Et vraiment. C'est vraiment top. Donc n'hésitez pas. A aller tester. En groupe. Chez vous. Tranquille. Entre potes. Vraiment. C'est vraiment top. Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas d'esprit de compétition. La plupart du temps. Alors ce qui est marrant. C'est que souvent dans ce genre de missions. C'était prompt. En 1v1v1. En free for all. C'était vraiment fait pour s'engueuler. Bah là pas du tout. L'ambiance est bonne. Jouer en petit format. Et puis voilà. Alors c'est une. Cette vidéo. C'est une demande qui a été. Qui avait été faite. A de multiples reprises. Je ne savais pas trop comment. Comment l'a montré. Ce n'est pas évident. On essaiera de tourner un rapport de bataille. Mais pour le cut. Ça va être compliqué. Mais. On va essayer de le faire. Durant l'année. Un petit rapport de bataille. Comme ça. A 3. Mais ce n'est pas évident. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo. Vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi. A poser des questions. A aller sur le Discord de la chaîne. Ça peut vous aider aussi. A trouver des réponses. A poser des questions. Dans la description de cette vidéo. A liker. A partager la chaîne. A vous abonner. Si ce n'est pas encore fait. Et à la soutenir sur son Tipeee. Si vous le voulez. Je vous rappelle. Que cette vidéo. Vous a été présentée. Par clic29-hobby.fr Et que les tipeurs de la chaîne. Ont moins 20%. Sur leurs achats Games Workshop. Sur le site. Et que c'est aussi. Un magasin physique. A Landivisio. Je vous rappelle aussi. Nos partenaires. Proxy War. Si vous cherchez. De la résine de haute qualité. Et aussi. Des accessoires. Ou des décors. Et puis. Torek Accessories. Pour tout ce qui est. Tapis. Décors. Etc. On vous souhaite un bon hobby. Et on se retrouve très bientôt. Sur la chaîne. Pour de nouvelles vidéos. Jusque là. N'oubliez pas que sans maîtrise. La Chagat n'est rien. Si. Et puis. Décאן. On se retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada